Bonsoir à tous. C'est une bénédiction une fois de plus de venir dans vos maisons afin de partager la parole du Seigneur. Merci de vous connecter au service de ce soir. Nous savons que certains d'entre vous peuvent se sentir fatigués après une longue journée. Nous sommes reconnaissants pour la bénédiction du Seigneur, vous permettant de vous connecter, de nous rejoindre ce soir. Le Seigneur a une bénédiction spéciale pour nous ce soir. Et nous sommes passionnés à l'idée de partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse maintenant, alors que nous nous apprêtons à ouvrir sa parole. Je vous invite maintenant à prier. Notre Père qui est aux cieux, C'est une bénédiction pour nous d'entendre la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour nous d'entendre la parole de Dieu. Et alors que nous partageons ta parole ce soir, Nous réclamons à ce que Jésus soit glorifié. Please bless us to feel your presence with us at this moment. In Jesus' name we pray. Amen. Consacrons quelques minutes afin de revoir un peu ce que nous avons vu hier soir. Nous avons traité les trois R's du salut. Le premier R est rédemption. Dieu nous a rachetés par le sang de l'agneau. Il a fait cela de telle sorte à ce qu'il puisse avoir une relation avec nous. Parce qu'il n'aura pas de relation avec nous si nous persistons à avoir une relation avec le péché. Et donc l'objectif de la rédemption est de breaker notre relation avec le péché. De telle sorte à ce que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu transforme nos vies. De telle sorte à ce que nous soyons parfaits tout comme le péché. Et c'est cette relation en question qui résout le problème de désordre qu'il y a dans nos vies. Parce que Dieu est parfait. Il met nos vies en ordre. Et il nous transforme à sa perfection. Si nous restons dans notre relation avec Dieu. Dieu nous accorde une récompense. Il nous donne une sainteté permanente. La Bible déclare que celui qui est saint continue à se sanctifier. Dieu a-t-il indiqué cela à un moment aux enfants d'Israël ? Avaient-ils compris ce plan du salut ? La rédemption. La relation. Et la récompense. Oui. Dieu a-t-il dit cela à Israël ? Go to Exodus, chapter 6. Et je vous invite à aller dans Exodus, chapitre 6. Et nous lirons trois versets. Exodus 6, from verse 6 through verse 8. Exodus, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Verset 6, déclare. Wherefore, say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm and with great judgments. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'éternel, je vous affranchirai les travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Ainsi, Dieu dit à Israël, il dit à Moïse, sois sûr de transmettre ces choses aux enfants d'Israël. Dis-leur, je viens pour les racheter. Et ça, c'est la rédemption. Et le verset 7 maintenant. Et je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et si Israël avait compris qu'une fois que Dieu les aurait rachetés, qu'il aurait eu par la suite une relation avec eux. Il a dit, je serai votre Dieu, et vous saurez mon peuple. Et ça, c'est une relation. Et ensuite, nous accédons au verset 8. Et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je le donnerai en possession, moi l'éternel. Ça, c'est une récompense. Aussi longtemps qu'Israël demeurerait dans une relation avec Dieu, ils étaient en mesure de recevoir la bénédiction d'entrer dans la terre provise. Et ainsi, mesdames et messieurs, Israël connaissait le plan de la rédemption, Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il désire vous racheter, Il désire établir une relation avec vous, Et il désire vous récompenser avec la vie éternelle. Maintenant, Dieu a-t-il montré ceci à Israël d'une manière pratique ? De telle sorte à ce qu'ils puissent dire et raconter l'histoire, Montrer à quel point Dieu est sérieux au sujet du plan du salut. Laissez-moi vous montrer à partir de la Bible quelque chose. Lorsqu'Israël était en Égypte, Ils étaient les esclaves. Ce qui signifie qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient là en Égypte. Égypte. Dieu ne désirait pas que son peuple soit en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils étaient dans l'obscurité. Ils étaient esclaves. Ils étaient au milieu de beaucoup d'autres dieux. Ainsi, Israël était en Égypte. Dieu voulait qu'ils soient juste là, à Canaan. Donc, j'aimerais que vous prétiez attention au tableau. Ils étaient en Égypte. Mais Dieu voulait qu'ils soient à Canaan. Ainsi, ils devaient les retirer de l'Égypte. Afin de les faire accéder à la Canaan. Mais entre l'Égypte et la Canaan, Il y avait le désert. Il y avait le désert. Il y avait le désert. Donc, j'aimerais que vous regardez ceci, mesdames et messieurs. Ils étaient en Égypte. C'est que c'était en Égypte qu'ils ont été rachetés. Ils étaient rachetés alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et lorsque Dieu amena le peuple dans le désert, C'était dans le désert, Que Dieu commença sa relation avec le peuple. Alors, la relation avec Dieu a débuté dans le désert. Et l'objectif était Que leur expérience dans le désert Les prépare pour Canaan. Je répète ceci. Leur expérience dans le désert Les prépare pour Canaan. Ainsi, en Égypte, Ils ont été rachetés. Et dans le désert, Ils ont eu une relation avec Dieu. Et à Canaan, Il s'agissait de la récompense. Là, il s'agit du voyage du peuple d'Israël. Des enfants d'Israël. Je voudrais vous montrer quelque chose de beau ce soir. Lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, God said to Moses, Je veux dire à Moïse, Tell Pharaoh to let my people go. Dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Pharaon refusait. Many miracles were performed by Moses and Aaron. Beaucoup de miracles ont été faits par Moïse et Aaron. But none of these miracles delivered Israel from slavery. None. Mais aucun de ces miracles n'a délivré Israël de la servitude. In fact, brothers and sisters, Every time Moses and Aaron performed a miracle, A chaque fois que Moïse et Aaron ont fait des miracles, Every time there was a plague, Every time there was another plague, A chaque fois qu'il y avait une nouvelle démonstration du miracle, Things got worse for the children of Israel. Les choses s'empiraient pour les enfants d'Israël. Et cette fois-ci, ne parle pas aux Égyptiens, mais parle directement à Pharaon. Va et parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur De sacrifier un agneau. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié un agneau. Et cette même nuit, quand ils ont sacrifié l'agneau, Ils furent délivrés de la servitude. Et ainsi, mes frères et sœurs, Alors qu'en Égypte, Ils ont été délivrés de l'esclavage Par le sang de l'agneau. Alors, je vais mettre ça ici. Je marque cela ici. Ils ont été délivrés par le sang de l'agneau. Ainsi, le sang de l'agneau Délivra le peuple de l'esclavage. Ok, bien, maintenant. Une fois qu'ils furent délivrés de la servitude, Ils étaient maintenant rachetés. Voilà ce que Dieu leur a accordé. Sa promesse était celle-ci. Je vous rachèterai. Et il utilisa le sang de l'agneau. Ainsi, maintenant, le peuple était racheté. Et Dieu dit à Moïse, Une fois que le peuple a été racheté par le sang de l'agneau, Délivré de l'esclavage, Amène-les à la mer. Oui. La mer rouge. Ainsi, Israël, Maintenant qu'ils étaient un peuple libre, Ils sont juste là, maintenant, à la mer rouge. Ils sont sortis d'Egypte en tant que peuple libre. Libérés par le sang de l'agneau. Et maintenant, ils sont en face de la mer rouge. Laissez-moi mettre quelques points ici, Afin de représenter le peuple. Right. So, I want you to see, They are here, In front of the Red Sea. J'aimerais vous faire voir qu'ils sont ici, Près de la mer rouge. Ils sont libérés. Ils ne sont plus excitables. Tout le monde est heureux. Tout le monde aime Moïse. Parce qu'à chaque fois que l'Église est heureuse, L'Église aime le pasteur. Et si tout le monde est heureux. Parce qu'ils furent esclaves durant plus de 400 années. Et Dieu envoya Moïse. Et maintenant, ils sont délivrés. J'aimerais vous faire imaginer, Vous laissez imaginer le peuple près de la mer. Tout le monde est en train de passer un bon moment. Tout le monde est là, près de la mer, En train d'avoir un bon moment. Certains étaient peut-être probablement près du rivage, En train de passer de bons moments. Tout le monde était heureux. Mais ils étaient libres. Libérés par le sang de l'agneau. Aucun des miracles ne les a libérés. Mais seulement le sang de l'agneau. Laissez-moi juste vous dire ceci. Be very careful With pastors who only focus on miracles. Lorsqu'il y a des pastors qui se focalisent seulement sur les miracles. That's all. They do a whole campaign focusing on miracles. Ils font toute une campagne d'évangélisation focalisée sur les miracles. Ce ne sont pas les miracles qui vous délivrent du péché. C'est seulement le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Qui vous délivre des griffes du péché, des griffes du diable. Et ainsi mes frères et sœurs. Il y a ceux parmi vous des personnes qui sont esclaves du diable. Il n'y a rien qui ne puisse vous délivrer si ce n'est le sang de Jésus. Même si Jésus a fait un miracle pour vous. La seule manière pour vous de délivrer de la servitude du diable, c'est le sang de l'agneau. Aucun miracle. Whether it's money you get through a miracle, healing you get through a miracle. Peu importe que ce soit de l'argent ou de la guérison que vous obtenez par le bien des miracles. Rien de cela ne peut vous délivrer de la servitude du diable. Vous devez accepter le sang de Jésus. Et lorsque vous acceptez le sang de Jésus. Vous devez être délivré de l'esclavage du diable. Ainsi Israël fut délivré par le sang de l'agneau. Et maintenant ils sont près de la mer rouge. Mais qu'est-ce que Pharaon a-t-il fait? La Bible déclare Que Pharaon revint à l'encontre des enfants d'Israël. La Bible déclare Qu'il vint avec toute son armée. Des hommes qui sont venus à pied, des hommes qui sont venus à chariots, des hommes qui sont venus à cheval. Il vint avec tout le monde. Mais que se passa-t-il? La Bible déclare Qu'alors qu'ils étaient près de la mer rouge Lorsque les enfants d'Israël virent Pharaon se rapprocher La Bible déclare qu'ils se tournèrent vers Moïse avec colère. Mes frères et sœurs Je voudrais vous montrer quelque chose. Pourquoi Pharaon croyait-il être en mesure d'attaquer Israël à nouveau? Pourquoi? Après tout ce qui est arrivé à sa propre personne mais à son peuple en Égypte Après toutes ces choses Pourquoi croyait-il pouvoir retourner et attaquer Israël? Vous voulez savoir pourquoi? Pharaon savait quelque chose Et ce que Pharaon savait, Dieu le savait également Et Dieu respectait cela Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Let's go to the board Retournons au tableau Maintenant, rappelez-vous Israël est juste ici, tout près de la mer rouge Dieu les veut sur ce côté Et Dieu les veut sur ce côté Il veut sur ce côté du mer rouge Mais maintenant, ils sont toujours du premier côté Et Pharaon venait à leur rencontre Pourquoi Pharaon fait-il cela? Parce que Pharaon savait That as long as Israël are on this side of the red sea Aussi longtemps qu'Israël demeurait de ce côté de la mer rouge On the Egyptian side of the red sea C'est-à-dire sur le côté égyptien de la mer rouge Qu'ils étaient toujours dans son territoire Pharaon savait cela Pharaon savait qu'ils étaient sur son territoire Et aussi longtemps qu'ils demeuraient sur son territoire Il avait toujours l'autorité d'aller à leur rencontre Parce qu'ils étaient sur son territoire Même s'ils n'étaient plus esclaves Ils étaient délivrés par le sang de l'agneau Ils étaient toujours sur son territoire Et en tant que dirigeant d'Egypte Il avait l'autorité D'aller vers eux C'est la raison pour laquelle Lorsqu'il allait à leur rencontre Dieu ne l'a pas détruit Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Pharaon? Parce que Pharaon était sur son territoire C'est parce que Pharaon était sur son territoire Dieu n'a pas détruit son armée Parce qu'ils étaient sur le territoire de Pharaon Et Dieu respectait cela C'est la raison pour laquelle Il n'a pas détruit Pharaon et son armée Qu'a-t-il fait? Il s'est contenté de le calmer un petit peu Il a mis une colonne de feu pour les calmer Pour les calmer Maintenant C'est la raison pour laquelle Pharaon pensait pouvoir venir à leur rencontre Il savait que si Israël n'était pas en mesure de traverser la mer rouge Qu'il serait sur son territoire Donc quelle était la solution? La solution était Qu'Israël traverse la mer rouge C'était la seule solution Traverser la mer rouge Et accéder au désert Parce que le désert n'était pas le territoire de Pharaon Je répète cela La solution était de sortir du territoire de Pharaon Et d'amener le peuple au désert Et la seule manière de faire cela C'était de faire Israël traverser la mer rouge Maintenant C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse D'élever son bâton dans les air Et que se passa-t-il? La mer rouge s'ouvrit Et Israël traversa la mer rouge à sec Et la Bible déclare qu'ils sont tous passés de l'autre côté Ainsi maintenant Ils ne sont plus sur le territoire égyptien Ils sont maintenant dans le désert En d'autres termes Ils sont maintenant sur le territoire de Dieu Là c'est le territoire de Pharaon Mais dans le désert C'est le territoire de Dieu Mesdames et Messieurs Pour que Dieu délivre Israël Il fallait qu'ils soient délivrés de l'esclavage Et également délivrés du territoire de leur maître De leur maître oppresseur Il devait les délivrer de deux choses Laissez-moi répéter ceci Dieu devait délivrer Israël de deux choses Premièrement La servitude, l'esclavage Et deuxièmement Ils devaient les délivrer du territoire dans lequel ils étaient esclaves Ainsi ils devaient les sauver de l'esclavage et du territoire dans lequel ils étaient esclaves Et afin de les délivrer de l'esclavage Dieu utilisa le sang de l'agneau Et afin de les délivrer du territoire dans lequel ils étaient esclaves Dieu utilisa la mer rouge Le sang était rouge Et le nom de la mer était la mer rouge Mesdames et messieurs Et maintenant qu'ils sont sur le territoire de Dieu Qu'est-ce que Pharaon a essayé de faire ? Pharaon décida de traverser la mer rouge avec son armée Afin de faire quoi ? Afin d'attaquer le peuple de Dieu Sur le territoire de Dieu Et voici l'erreur qu'il a faite Alors qu'il était sur son territoire Il attaquait le peuple de Dieu Mais Dieu ne le détruit point Mais Dieu ne le détruit point Mais lorsqu'il allait pour attaquer le peuple de Dieu Sur le territoire de Dieu À ce moment-là Il mettait Dieu en colère Et qu'est-ce que Dieu a-t-il fait ? Lorsque le peuple arrivait au milieu de la mer rouge Dieu fermait la mer rouge Et il détruit l'armée de Pharaon Mesdames et messieurs Laissez-moi juste faire un point juste là Israël traversa la mer rouge et demeura en vie Pourquoi ? Parce qu'ils furent délivrés par le sang de la mer La traversée de la mer rouge C'était uniquement pour ceux qui avaient été délivrés par le sang de l'agneau Pharaon et son armée ont été détruits Dans la mer rouge Parce qu'ils ne furent pas délivrés par le sang de l'agneau Ainsi, la mer rouge qui délivrait à Israël Détruisit l'armée de Pharaon Mesdames et messieurs Maintenant, Israël, ils sont dans le désert Et maintenant qu'Israël est dans le désert Ici, dans le désert Tout est différent ici La nourriture dans le désert La nourriture dans le désert était différente de la nourriture en Égypte En fait, la nourriture du désert venait de Dieu lui-même La manne venant du ciel L'eau du désert n'était pas pareille que l'eau de l'Égypte L'eau du désert venait d'un rocher La protection dans le désert ne venait pas de l'armée de l'Égypte Mais Israël était protégé par l'armée de Dieu En d'autres termes, mesdames et messieurs Rien dans le désert ressemblait à ce qu'il y avait en Égypte Je répète à nouveau cela Lorsque Dieu amenait le peuple dans le désert Israël réalisa que rien dans le désert ressemblait à ce qu'il y avait en Égypte Et par-dessus tout Le Dieu était différent Le Dieu d'Égypte était le Dieu des Égyptiens Mais le Dieu dans le désert était le Dieu d'Israël Il est le créateur de toutes choses Et il était leur rédempteur Mesdames et messieurs Ainsi maintenant Israël est délivré Par le sang Et par l'eau C'est ça ? OK Le sang et l'eau Dieu utilisa ces deux choses afin de délivrer Israël et de l'amener dans le désert Le sang de l'agneau les a délivrés de la servitude et l'eau de la mer rouge les a délivrés du territoire de Satan Et maintenant qu'ils sont délivrés Ils sont dans le désert Ils sont là seuls avec Dieu Dieu est leur Dieu juste ici Et ainsi mesdames et messieurs Dans le désert maintenant Israël peut avoir une relation avec Dieu Pourquoi ? Parce qu'ici il est leur Dieu Ils peuvent avoir une relation avec lui Ils peuvent être transformés Et Dieu peut les préparer pour Canaan Laissez-moi vous poser une question Que représente ces deux symboles aujourd'hui pour nous Le sang et l'eau Mesdames et messieurs L'Egypte pour nous aujourd'hui est ce monde Nous sommes venus de ce monde en tant que pécheurs Esclaves du diable Esclaves du péché Mais lorsque nous appelons Jésus Par le sang de l'agneau Nous sommes délivrés de l'esclavage au diable Mesdames et messieurs Une fois que vous avez été délivrés de la servitude au diable Par le sang de l'agneau Par le sang de l'agneau Gardez cette chose à l'esprit Maintenant que vous n'êtes plus un esclave Vous devez maintenant être délivrés du territoire de la servitude Ce qui signifie Que l'eau est nécessaire Lorsqu'Israël traversa la mer rouge Qu'est-ce que la Bible a dit Qu'est-ce que la Bible a dit Qu'est-ce que la Bible a été représentée là Qu'est-ce que tous nos Pères étaient sous la nuée Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait Et ce rocher était Christ Et si mes frères et sœurs Selon la Bible Lorsqu'Israël traversa la mer rouge cette nuit-là Il s'agissait là de leur baptême Et la Bible déclare Qu'après avoir été baptisés Dans le désert Qu'ils ont mangé l'aliment du ciel Qu'ils ont bu du breuvage venant du ciel En d'autres termes Dans le désert Ils commençèrent à expérimenter Dieu Mais pour que cela se passe Ils devaient être baptisés Mesdames et Messieurs Il s'agissait de la même chose pour vous et moi ce soir Dieu est le même hôtel, aujourd'hui et pour toujours Il veut vous délivrer de la servitude du diable par le sang de l'agneau C'est la raison pour laquelle vous devez accepter le sang de l'agneau ce soir C'est la seule manière par laquelle Dieu vous délivrera Si vous êtes malade, il vous guérira Et il vous a guéris, il s'agit là de miracle Ce n'était pas une délivrance venant du diable Si Dieu a fait un miracle et vous devenez riche Si Dieu a fait un miracle et vous êtes devenu riche Il s'agit là d'un simple miracle Oui, vous serez en mesure de louer Dieu et dire merci Jésus Mais ce n'était pas là une délivrance de la servitude Only le sang de l'agneau fait cela Receive le sang de Jésus Dis Jésus Wash away my sins Lave-moi de tes péchés Et reçois-moi Et je te reçois comme mon sauveur Mais gardez à l'esprit Après avoir dit cela Après avoir été délivré L'objectif est celui-ci Avec cette libération maintenant Maintenant que vous êtes libre Vous pouvez expérimenter une relation avec Dieu Mais regardez, regardez un peu au tableau Afin d'avoir cette relation avec Dieu Cela se produira dans le désert Et pour arriver au désert Là où il s'agit de vous et Dieu seul Vous devez passer par les eaux Et ces eaux s'agit là du baptême Lorsque vous choisissez le baptême Vous choisissez de quitter le territoire Dans les esclaves Et d'accéder au territoire de Dieu Laissez-moi répéter ceci Lorsque vous vous faites baptême Spirituellement Vous quittez le territoire de Satan Qui vous maintenait dans la servitude au péché Et vous venez dans le territoire de Dieu Là où vous pouvez expérimenter une relation avec Dieu Et c'est la raison pour laquelle le baptême est important Le baptême Le baptême Vous retire du territoire de Satan Et vous conduit au territoire de Dieu Le baptême Et votre connexion dans une relation avec Dieu Après avoir été baptisé Vous vivez maintenant sur cette terre Dans une relation personnelle avec Dieu Laissez-moi dire deux choses maintenant Premièrement Le territoire qui appartient à Dieu C'est le désert Laissez-moi vous rappeler que c'est un désert Ce qui signifie mes frères et soeurs Qu'il n'y a pas de banque là Il n'y a pas de supermarché là Il n'y a pas de bureau de docteur là Il n'y a pas de pharmacie là Mais il s'agit là d'un désert Vous vous demandez probablement pourquoi je dis cela Je vous invite à prêter attention au tableau C'est le désert Il n'y a pas de banque Il n'y a pas de supermarché Il n'y a pas de pharmacie pour obtenir des médicaments Il n'y a pas de docteur pour prendre soin de vous Pourquoi ? Parce que dans le désert Dieu prend soin de vous Vous devez faire confiance au Seigneur Afin qu'il prenne soin de vous En d'autres termes Une fois que vous vous faites baptiser Vous avez maintenant une relation personnelle avec Dieu Vous devez marcher avec Dieu par la foi Là où Dieu pourvoit à tous vos besoins Il pourvoit à tous vos besoins Parce que c'est lui qui vous amène au désert Et si Dieu vous amène dans le désert Il est en train de dire que je prendrai soin de vous Mesdames et Messieurs C'est la raison pour laquelle des fois Quand les docteurs ne savent pas quoi faire avec vous Vous pouvez vous présenter à Dieu Et il prendra soin de vous Quand vous n'avez pas suffisamment d'argent pour nourrir vos enfants Vous devez faire confiance au Seigneur qui prendra soin de vous Parce que vous êtes maintenant dans un désert Vous ne dépendez plus des hommes mais vous dépendez de Dieu Je répète cela à nouveau Dans le désert Vous dépendez totalement de Dieu Et non des hommes Lorsque vous dépendez totalement de Dieu Dieu prend soin de vous Deuxièmement Il n'y a rien dans le désert qui ressemble à ce qu'il y a en Égypte Ce qui signifie Once you come into the desert after your baptism Et je crois que vous accédez au désert après votre baptême Tout change dans votre vie Ce que vous mangez change Ce que vous mangez change Les choses que vous mangez alors que vous étiez en Égypte Vous ne les mangez plus Voilà ce que Dieu enseignait à Israël Que tout est différent maintenant Vous mangez différemment Vous mangez différemment Vous buvez différemment Vous comporterez différemment The music is different in the desert La musique est différemment C'est la raison pour laquelle Mesdames et Messieurs Quand vous commencez une relation avec Dieu Tout change dans votre vie Là où vous allez change Ce que vous mangez change Le genre de films que vous regardez change Le genre de musique que vous écoutez change Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus en Égypte Vous êtes dans le désert Et dans le désert Dieu a l'autorité Pour vous dire quoi faire Parce qu'il est votre Dieu Et vous faites ceci Pourquoi ? Parce que vous avez une relation avec Dieu Parce que vous avez une relation avec Dieu Amen Amen Mais voici le problème avec certaines personnes Elles veulent le sang de l'agneau Mais elles veulent également l'Égypte Elles veulent que Jésus les sauve de la servitude Mais Mais elles veulent demeurer sur le territoire égyptien Pourquoi ? Parce que ces personnes aiment les fêtes en Égypte Elles aiment la musique en Égypte Elles aiment la musique en Égypte Elles aiment la nourriture en Égypte Elles aiment l'entertainment en Égypte Elles aiment les divertissements qu'il y a en Égypte Elles veulent du sang Si elles désirent le sang Elles veulent être délivrées Mais elles ne veulent pas du désert Parce que dans le désert Il y a trop de changements Et c'est la raison pour laquelle Beaucoup de personnes ne se font pas baptiser Vous voulez savoir pourquoi elles ne se font pas baptiser ? Parce qu'elles veulent rester en Égypte Laissez-moi vous dire quelque chose Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà baptisées Et même après leur baptême Elles font toujours les mêmes choses qu'elles faisaient en Égypte Elles mangeent les mêmes choses Elles font les mêmes choses Elles fréquentent les mêmes lieux Pourquoi ? Parce que ce baptême N'était pas un véritable baptême Un vrai baptême Est un baptême dans lequel les choses changent dans votre vie Après votre baptême Il y a un changement total dans votre vie En d'autres termes Vous n'êtes pas dans une relation avec Dieu Vous êtes maintenant dans une relation avec Dieu Et si vous êtes dans une relation avec le Dieu Saint Cela signifie que votre intérêt est maintenant la sainteté Ainsi mesdames et messieurs Beaucoup ne veulent pas se faire baptiser Parce qu'elles désirent les choses d'Égypte En d'autres termes Ces personnes veulent la rédemption Mais elles ne veulent pas une relation avec Dieu Et voici le genre d'évangile que vous voyez Que vous trouvez dans le monde Toutes sortes de célébrités vont dans les églises Et elles se font baptiser Et même après leur baptême Elles continuent à produire leurs vidéos Avec des jurons Et avec des femmes à moitié nul Parce que rien n'a changé Et vous les connaissez Vous avez Justin Bieber Vous avez Snoop Dogg le rappeur Vous avez Snoop Dogg le rappeur Vous avez Steve Harvey Vous avez Beyoncé Vous avez Beyoncé Toutes ces personnes vont à l'église Et toutes ces personnes disent être chrétiens Et elles disent toutes être baptisées Mais elles continuent à faire les mêmes choses Parce que ce n'était pas un véritable baptême Mais il s'agissait là Il s'agissait là d'une tromperie du diable Pourquoi ? Parce que le diable veut qu'elle reste en Égypte Vous voulez savoir pourquoi ? C'est parce que le diable sait Un beaucoup de personnes Il sait que beaucoup de personnes Feront juste comme elles Elles iront et dire J'ai accepté Jésus comme mon sauture Et elles courront se faire baptiser Dans certaines églises Et après le baptême Leur vie reste pareille La seule différence C'est que le dimanche Elles vont à l'église Et pour elles C'est suffisant C'est ok Mesdames et Messieurs Ne tombez pas dans les pièges De l'ennemi L'ennemi désire vous tromper Mais Mesdames et Messieurs Voici la vérité Quand vous êtes baptisé C'est lorsque vous vous faites baptiser Vous êtes maintenant dans une relation Avec Dieu Saint Et si vous êtes dans une relation Avec Dieu Saint Ainsi maintenant Son objectif est de vous rendre saint Là où il y aura du changement Dans votre vie Pourquoi ? Parce que Dieu est saint Et il veut vous rendre saint Combien d'entre vous rejetez le baptême ? Combien d'entre vous a peur du baptême ? Combien d'entre vous auraient dû être baptisé Un long time ago Mais vous n'avez pas encore été baptisé ? Combien auraient dû être baptisé Il y a quelques années de cela Mais ce n'a pas été le cas ? Vous voulez savoir pourquoi ? C'est parce que c'est le diable Qui ne veut pas de vous Dans le désert avec Dieu Il ne veut pas que vous entreteniez Une relation avec Dieu Mais le diable sait Que si vous commencez une relation avec Dieu Vous serez transformé à l'image de Dieu Le diable sait cela Ne tombez pas dans ses pièges Ses pièges ont trompé Des centaines et des milliers d'églises À travers le monde Il y a des églises qui ont du hip-hop Du rap et toutes sortes de musiques Il n'y a pas de sainteté dans leurs églises Just dancing and clapping and falling And all these things Just excitement in the churches But no holiness Mais simplement des danses et des cris Mais il n'y a pas de sainteté Mais il n'y a pas de sainteté Que de l'excitation dans ses églises Mesdames et messieurs L'excitation n'est pas la sainteté La sainteté appartient à Dieu Mais l'excitation vient du diable Mais la sainteté vient de Dieu Et voilà ce qu'il désire pour vous et moi Ce n'est pas un message populaire Parce que la majorité des chrétiens ne se focalisent pas sur la sainteté La majorité des églises ne se focalisent pas sur la sainteté La majorité des pastors ne se focalisent pas sur la sainteté Mais l'intérêt c'est d'avoir une grande congrégation Et c'est tout De rendre tout le monde heureux lorsqu'ils viennent à l'église Et c'est tout Mais l'intérêt de Dieu c'est la sainteté Et laissez-moi vous demander ce soir Nous gardons à l'esprit que la Bible dit Que sans la sainteté Nul ne verra Dieu Et il n'y a aucune manière pour vous de devenir saint Si vous n'avez pas une relation avec Dieu Et il n'y a aucune manière d'avoir une relation avec Dieu Si vous désirez rester en Égypte Vous devez aller dans le désert Acceptez le sang Qui vous délivrera de la servitude de Dieu Acceptez l'eau du baptême Qui vous délivrera du territoire de Satan Et c'est vous et Dieu seul dans le désert Mais il s'agira de vous et de Dieu seul dans le désert Que désires-tu faire mon frère ? Qu'espères-tu ce soir ? Une prédication qui te fait pleurer Qui te rend excité ? Ce n'est pas l'objectif Dieu veut dire que Dieu veut te rendre saint Dieu veut te rendre saint Dieu veut te rendre saint Comme lui est saint Et il veut vous comprendre La vérité du sang de l'agneau Et la vérité du baptême afin que tu saches comment il le verra dans ta vie. Que vas-tu décider ce soir, ma soeur? Certains d'entre vous, vous avez quitté l'Égypte et vous êtes retournés en Égypte. J'aimerais vous montrer quelque chose. Lorsqu'Israël traversa la mer rouge, il fit cela avec Dieu. Et si vous désirez retourner en Égypte, vous le faites de vous-même. Dieu n'est pas avec vous lorsque vous partez afin de retourner en Égypte. Il est seulement avec vous si vous désirez quitter l'Égypte. Dieu a été bon pour vous. Parce qu'il vous maintient en vie. Pourquoi? Parce qu'il vous accorde une deuxième chance. Acceptez le sang de l'agneau. Acceptez les eaux du baptême. Quittez le territoire de Satan. Passez les eaux du baptême. Traverser les eaux du baptême. Et dans un sens spirituel, venez dans le territoire. Dans le territoire de Dieu. Et rappelez-vous, ici, dans le territoire de Dieu, vous passerez le reste de votre vie en tant que chrétien juste ici. dans une relation avec Dieu. Là où il vous transforme. Là où il vous transforme. Et mettre votre vie en ordre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Right où vous êtes. Là où vous vous trouvez. Prenez une décision. Que vous voulez que Dieu travaille dans votre vie. Qu'il ne se contente pas simplement de sauver votre vie et de devrer dans votre vie. Il vous sauvera par le sang de l'agneau. Mais lorsque vous êtes baptisé, il peut maintenant travailler dans votre vie. Parce que maintenant, vous êtes dans une relation avec lui. Prenez une décision. Que vous désirez d'une relation avec Dieu. Vous devez prendre cette décision. Si vous avez quitté l'église, faites cette décision de revenir à la maison. Et Dieu vous sauvera. Et Dieu vous sauvera. Dis-le-le-le-le. Je reviens à la maison. Lave-moi de votre péché. Amène-moi dans votre territoire. Là où je sais que tu prendras soin de moi Choisissez la délivrance aujourd'hui Je vous invite maintenant à prier Notre Père qui es aux cieux Bénis ton peuple ce soir Afin qu'ils choisissent la délivrance La délivrance de l'esclavage Et la délivrance du territoire de l'esclavage Bénis les hommes et les femmes ce soir Afin qu'ils acceptent le sang de l'agneau Et les eaux du baptême Afin qu'ils puissent commencer une relation avec toi Dans le nom de Jésus Amen God bless you And see you tomorrow night Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Jérusalem Sous-titrage Société Radio-Canada Jérusalem 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada